Bienvenue à la ferme Nyorontë, une ferme innovante et verticalement intégrée en phase de démarrage. Implantée dans la commune rurale de Coubri, la ferme vise à contribuer à la sécurité agroalimentaire du Faso et à créer des emplois de qualité. La ferme est spécialisée dans l'aviculture, l'entomoculture et l'horticulture. Dans l'aviculture, la ferme Nyorontë pratique l'élevage de la volaille de race métisse, communément appelée locale améliorée. Dans l'entomoculture, la ferme est en phase d'expérimentation de l'élevage de mouches soldats noirs pour la production d'asticots, qui est une source alternative de protéines. Horticulture, la ferme pratique la culture de végétaux comme la tomate et le loyon et de l'azola, qui est une plante aquatique riche en protéines. Bienvenue à la ferme Nyorontë pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce que nous mélangeons la matière organique pour nourrir nos larves de mouches soldats noirs. Donc ce que vous voyez devant moi, ce sont des fruits pourris, notamment de la pastèque et du melon. Bon, et ici nous avons de la drèche de bière. Donc ce ne sont pas les mêmes matières organiques que nous utilisons tous les jours. Donc nous utilisons les matières organiques qui nous sont disponibles. Donc ce que nous faisons, c'est juste un mélange de la drèche de bière avec les fruits pourris. Donc nous essayons un peu de les mélanger pour avoir une certaine homogénéité. Et là, par exemple, j'avais déjà fait le mélange. Voilà. Donc on avait déjà fait ce mélange. Il y a des gens qui utilisent des broyeurs pour mélanger tout ça. Bon, comme notre quantité, notre production n'est pas aussi à cette échelle-là, donc nous n'avons pas vraiment besoin d'utiliser ces machines-là. Nous pouvons juste faire le mélange à la main et ça va. Mais à la longue, il va falloir que nous trouvons un moyen de faire de gros mélanges très rapidement. Et vous allez voir qu'ici, il y a de petites larves. Vous voyez ces larves-là ? Ça, ce sont des larves de mouches de maison. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Mais bon, nous ne nous inquiétons pas parce que le cycle de la mouche de maison est plus court que le cycle de la mouche soldanoire. Le cycle de la mouche de maison prend 18 jours. Et le cycle de la mouche soldanoire, c'est environ 35 jours. Donc, les larves de mouches de maison que nous voyons ici vont quitter avant le développement complet de nos larves de mouches soldanoires. Donc, cela ne causera pas de problème. Ceci est plein. Je vais enlever pour mettre... Voilà. Voilà. Donc, c'est... La manière dont nous mélangeons... C'est de cette manière que nous mélangeons notre matière organique pour nourrir nos larves de mouches soldanoires. Donc, après le mélange, nous venons à l'intérieur ici, là où nous avons les bacs d'engraissement. Donc, les étangs, les étangs d'engraissement. Donc, voici les étangs qui sont là. Et devant chaque étang, on marque le nombre de jours. Donc, là, par exemple, c'est sixième jour, je crois. Sixième, cinquième. Là, c'est... Deuxième jour. Donc, vous allez voir qu'ils sont toujours très, 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 très petits. Donc, nous allons les nourrir. Là, c'est cinquième, sixième jour. Sixième jour. Sixième jour. Ça, c'est encore un. Donc, ça veut dire qu'on les attendait juste hier. Et... Là, c'est... Huitième jour. Donc, lorsque nous aménons la matière organique, tout ce que nous faisons, c'est juste d'enlever à la main et de jeter dans l'étangue au milieu. Voilà. 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 Et nous les nourrissons deux fois dans la journée. Deux fois dans la journée. Donc, ce matin et encore ce soir, nous allons venir et faire le même mélange. et nourrir nos larves. Voilà. J'essaie de tenir la caméra et de la nourrir. Donc, c'est un peu difficile. Voilà. Et là, le plat est vide. Donc, c'est comme ça que nous procédons à l'engraissement de nos larves de mouche soldanoise. Merci encore de nous suivre et à bientôt. Pour rester au parfum de ce qui se passe à la ferme Nyonkontër, abonnez-vous sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada